Les réflexions et les résultats que je vais vous présenter sont issus d'un travail collectif qui est mené depuis maintenant 2007 par quatre partenaires, l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture, les conseils des chevaux et l'IFCE. Dans le cadre du dispositif réseau économique de la filière équine et bien sûr avec le partenariat et la collaboration essentielle d'exploitants, de chefs d'entreprise volontaires qui ont bien voulu mettre leurs chiffres à disposition et qui a priori ont la vocation à dégager un revenu pour vivre de cette activité d'élevage ou de valorisation de chevaux. Depuis 2007, le dispositif s'est étendu à pratiquement toutes les régions françaises puisqu'aujourd'hui ne manque que l'île de France pour la France métropolitaine. On n'a pas le même dispositif dans les pays et les territoires d'outre-mer. 170 exploitations ont des données qui ont été remontées, données de structure, données économiques, critères, indicateurs de fonctionnement technique. Ce chiffre de 170 a progressé très rapidement puisque dès l'année suivante, on en avait 250 et qu'on est resté à peu près à ce nombre depuis l'heure. Ce sont des exploitations, des structures qui ne concernent pas toutes les filières équines, à quelques petites exceptions près qui concernent les AQPS en Bourgogne. Seuls les chevaux de loisirs, de sport et les chevaux de trait sont concernés. Les chevaux de course nous échappent, donc n'extrapolez pas trop vite les résultats et réflexions que je vais vous présenter, bien que je sois persuadé que certains points peuvent facilement être transposés. Les activités étaient au départ essentiellement des activités d'élevage par le biais du montage financier de cette opération. Elles se sont ouvertes de plus en plus aux activités de pension et aux activités d'enseignement, de valorisation des chevaux. Et toutes ces données sont collectées et valorisées à partir d'un logiciel que nous utilisons maintenant à très large échelle, puisqu'il concerne non seulement les ruminants, autres herbivores que le cheval, mais le cheval maintenant, l'apiculture et les territoires d'outre-mer est avec une ouverture sur les grandes cultures. Donc c'est une approche globale du fonctionnement de l'exploitation pour la plupart des grandes productions agricoles. Ne pas oublier que ce travail n'a pu être réalisé et n'est permis que grâce au concours extrêmement important du fonds EPRON sur un dispositif qui est quand même important et d'un coût de fonctionnement non négligeable. Alors, un premier constat. Les revenus des activités dégagées par les activités équines sont en moyenne assez limités, déjà en valeur absolue. Alors je vous ai illustré ici un critère parmi d'autres. C'est le disponible, c'est-à-dire ce qu'il reste quand on a retiré des produits toutes les factures qu'on a payées et lorsqu'on a remboursé les emprunts de l'exploitation, c'est ce qu'il reste pour vivre donc et pour participer à l'autofinancement d'un certain nombre d'investissements pour lesquels on n'aura pas recours à l'emprunt. Alors ce revenu, il doit non seulement permettre aux chefs d'entreprise de vivre, mais également d'autofinancer une partie de ces investissements. Eh bien, vous voyez qu'en moyenne, ce sont les chiffres qui sont inscrits dans les rectangles de nos boîtes à moustaches, L'élevage, lorsqu'il est majoritaire, je dirais presque lorsqu'il est seul, dégage 2100 euros disponibles par unité de chef d'exploitation. Lorsqu'il est accompagné de pensions, le chiffre moyen passe à 6008. Lorsqu'on est dans le cadre des écuries de pensions, on est à 19006, c'est le rectangle tout à droite, et pour les établissements équestres ou les fermes équestres, on a 20100 euros. Alors, une première comparaison, ça peut être de faire passer cette barre rouge, ce trait rouge horizontal qui correspond au niveau du SMIC, et on voit à peu près comment se situent les différents rectangles. Alors, ils sont faibles, mais vous voyez, en particulier par rapport à la moustache supérieure, que ce n'est pas vrai pour tous. Il y a quand même, dans le cadre supérieur, des gens qui dégagent des revenus, qui peuvent, dans le cadre, par exemple, des établissements équestres, dépasser les 60 000 euros. Il y a même des points isolés, là, les points qui sortent de la boîte à moustache, qui sont bien supérieurs, et même en élevage, on peut atteindre 40 000 euros. Malgré tout, il y a aussi des moustaches basses, et celles-là, vous voyez, elles sont dans des résultats négatifs. Si on compare ces structures spécialisées dans les activités équines aux structures diversifiées avec d'autres productions agricoles, en partant du bleu, qui est le lait, en passant par la viande en rouge, et les grandes cultures en jaune, on voit que les niveaux de revenus dégagés dans les systèmes diversifiés sont quand même nettement supérieurs, au moins pour le lait et les céréales. Alors, vous me direz, est-ce que ce sont les autres productions agricoles qui tirent vers le haut, ou est-ce que la mixité en elle-même est intéressante ? Eh bien, un premier trait nous montre ce qu'il en serait pour des exploitations laitières spécialisées. Et on voit, avec ce trait bleu, que dans les exploitations laitières spécialisées, les chiffres sont variables d'une région à l'autre, selon qu'on est en plaine, en montagne, avec du maïs. Mais globalement, nos systèmes diversifiés tiennent bien la route par rapport aux laitiers spécialisés. Si on regarde la viande, il en est de même. Ça veut dire que dans ces systèmes mixtes bien conduits, le cheval, qui est pourtant, on l'a vu, avec une rentabilité plutôt limitée quand il est seul, tire bien son épingle du jeu. Alors, les facteurs explicatifs du revenu que je vous ai présentés sont dans une équation assez simple. Il y a le produit des activités, qui correspond à la fois, et il ne faut jamais l'oublier, avec des volumes, soit des nombres de chevaux vendus, soit des volumes de prestations, des prix de vente ou des prix d'intervention, et des aides perçues. Premier élément de l'équation. Le deuxième, ce sont les charges d'exploitation. Les charges opérationnelles, alimentation, reproduction, sanitaire, valorisation, ce sont les quatre postes les plus importants de ces charges opérationnelles dans les activités équines, et les charges de structure. La main d'oeuvre salariée, en premier lieu, le foncier, l'entretien des bâtiments, la s'installation matérielle, l'eau, le gaz, l'électricité, la gestion. Et cette différence entre les produits et les charges sont divisées par un facteur qui est aussi un facteur clé dans le résultat des activités équines, c'est l'importance de la main d'oeuvre. Alors je dis tout de suite, c'est un facteur clé, parce que quand on le compare aux autres productions que j'ai citées tout à l'heure, et qu'on ramène ce facteur aux unités de taille de cheptel, ou aux unités de surface, on voit qu'on a beaucoup moins d'animaux et beaucoup moins de surface par unité de main d'oeuvre dans le cadre des activités équines par rapport aux autres activités agricoles d'élevage. Alors quels sont les leviers ? Le premier, c'est rechercher un niveau de production de produits suffisants. Le deuxième, et vous verrez pourquoi je l'ai mis dans ce sens, c'est mettre les charges en adéquation avec les produits. Et nous avons pour ce faire, pour toutes les productions, un critère qui nous plaît bien, c'est l'excédent brut d'exploitation ramené aux produits dégagés. Et enfin, c'est améliorer la productivité de la main d'oeuvre. Alors, dans ce tableau un peu plus complexe, où nous avons, en ligne par ligne, eh bien, d'abord les exploitations diversifiées que je vous ai signalées tout à l'heure, et en dessous, les structures spécialisées, on voit dans la première colonne colorée des chiffres surlignés en vert. Oui, ça se traduit bien par du vert à l'écran. Et on a là un chiffre vers 41%, 42%, c'est les établissements à caisse, d'excédent brut d'exploitation sur le produit brut. Alors, c'est des chiffres qu'on essaye d'obtenir, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, dans les grandes productions classiques, et on voit là que, pour les activités équines, on rejoint l'efficacité économique des productions de lait ou de viande ou d'auvin, chiffre un peu qui a un objectif. C'est pourquoi on l'a signalé. À l'inverse, on voit les activités d'élevage. Élevage pur, 3% en rouge. Élevage avec pension, 12%. Donc, bien voilà, un gros, gros problème d'efficacité économique. Alors, quels sont les leviers ? Je vais en citer un, parce qu'il impacte les trois composantes à la fois. C'est un constat évident, je ne dis pas que le problème est facile à résoudre. C'est réduire, j'allais dire, si ce n'est pas un trop gros mot, éliminer les animaux improductifs. Et les chevaux, improductifs. Alors, c'est évident, s'ils sont improductifs, c'est qu'ils ne produisent rien. Ils ne produisent pas de poulain. Ils ne produisent pas d'heures d'équitation. Ils mangent, ils coûtent du vétérinaire un temps soit peu. Et ils occupent de la main-d'oeuvre un temps soit peu. Donc, ils ont toutes les charges et aucune production. Alors, quels sont ces animaux ? C'est les juments infertiles ou subfertiles. Et ceci, dans les autres productions animales, et je ne suis pas spécialiste du monogastrique, mais vous le savez sans doute autant que moi, pour le porc, une truie qui ne se reproduit pas, elle est éliminée tout de suite. C'est un des premiers critères pour augmenter la productivité numérique. Pour les troupeaux de viande, c'est aussi un peu la chasse aux vaches qui ne se reproduisent pas régulièrement et qu'il ne faut pas un vaut par an. Ici, au niveau des chevaux, on a ces deux types d'animaux, à la fois ceux qui se reproduisent mal, mais en plus ceux qu'on ne met pas volontairement à la reproduction, souvent parce qu'on a déjà assez de chevaux invendus et que, ma foi, on n'utilise pas toutes les juments par moment, ou alors parce que, pour des causes d'infertilité, on a des cycles de reproduction qui se décalent trop. C'est les chevaux non vendus. Et ce qui nous a frappés dans les premières analyses que l'on a faites dès le départ du réseau, c'est le faible nombre de poulains ou de jeunes chevaux vendus par juments mis à la reproduction. C'était un critère qui m'avait frappé. moins de 5 poulains ou de jeunes chevaux, valorisés ou non, vendus par juments mis à la reproduction. C'est quand même un critère très très faible. Et puis, c'est le problème qu'on évoque de plus en plus des chevaux à la retraite parce que ce sont des juments de l'exploitation, parce que ce sont des chevaux qu'on servit dans les centres équestres et qu'on garde, parce qu'il faut le dire, on les met pas à l'abattoir. Alors, une des solutions, elle n'est pas si simple, de nombreuses exploitations qui ne veulent pas recourir à l'abattage, c'est externaliser le problème, vendre ses chevaux ou les donner et dans nos prix de chevaux, on a beaucoup de chevaux à 1 euro, c'est pas des artefacts de saisie de données, c'est des chevaux qui partent vers des gens qui veulent bien en poursuivre l'utilisation, au moins les héberger, parce qu'ils ne coûtent plus rien à la structure. Augmenter les produits. Dans cet histogramme, on voit la première barre, dans 68% des cas, 70%, on a un produit de moins de 100 000 euros et le produit est de 36 000 euros en moyenne pour des structures qui ont 1,5, 1,7, presque 2 unités de main d'oeuvre. On voit qu'avec un produit de ce type-là, on ne peut pas dégager un revenu plus élevé. 37 000 euros en moyenne. Alors, augmenter les produits, c'est un objectif, je dirais que c'est le premier de tout détenteur de cheval, et j'ai mis en première interrogation, est-ce un objectif accessible ? Trop souvent, pour atteindre cet objectif, on menait une augmentation de charge sans retour sur investissement. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Plus d'alimentation, plus de génétique, plus de vétérinaire, plus de valorisation, et quand on regarde ces exploitations-là, le même produit à la fin, ou quasiment. ou du moins, pas une augmentation proportionnelle des produits et des charges. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a quand même des marges de manœuvre. C'est augmenter les prix, mais il y a la limite du marché, que ce soit pour les ventes de chevaux ou que ce soit pour les prestations. Sur une année où on a vendu, là, où on a saisi les données de 497 chevaux de sel, on voit que la moyenne est de 6 660 euros, la médiane de 3 900 euros, et que les chevaux bien vendus ou vendus à des prix élevés sont quand même relativement peu nombreux, 16% pour les chevaux à plus de 10 000 euros et 5% pour les chevaux à plus de 20 000 euros. Et là, de manière assez récurrente, on tombe sur des prix qui sont souvent, et en moyenne, relativement limités. Bernard, il te reste deux minutes. Oh, il faut que je me dépêche. C'est augmenter les ventes. Et là, je pense qu'il y a un critère essentiel pour vendre des poulains, pour vendre de bons poulains, il faut déjà avoir des chevaux qui naissent. Donc, c'est le choix des reproducteurs qui soient mal formés, et la femelle, c'est le choix des techniques. C'est également les transactions à mettre en œuvre. Et il y a des démarches collectives pour améliorer la vente des chevaux. Ce n'est pas sans difficulté, ce sont des démarches importantes. Et puis, un facteur qui fait, suite à des recherches qui ont été menées, c'est la caractérisation des chevaux. Et puis, c'est diversifié avec les études de marché. Alors, diminuer les charges. Une des grandes charges d'alimentation, et il y a un poster qui l'illustrait très bien, c'est maximiser le recours à l'herbe et complémenter avec discernement. L'herbe, et en particulier le pâturage bien conduit, est l'aliment le moins cher. c'est recourir à des techniques de récolte sécurisées, et je pars en particulier au balleron dans Rebannay. C'est jouer la complémentarité entre espèces animales au pâturage. Alors, les ouvrages existent, les travaux de recherche existent, ça a fait l'objet d'une journée l'année dernière, je ne m'appesantirai pas là-dessus. Diminuer les charges, c'est le sanitaire. Regardez cette courbe entre prévention et intervention à bon escient, regardez cette différence de 1 à 10 des charges. Je n'ai pas dit qu'il fallait être avec des charges nulles et aucune prévention. On a vu lors de la dernière journée de référence ce que pouvait conduire le fait d'une balle vaccinée ou d'avoir une épidémie dans une structure de centre équestre. C'est valoriser, mais bien sélectionner les chevaux à valoriser. C'est un poste de coût élevé pour de faibles écarts de prix à partir de 3 ans. D'où l'importance de caractériser. Sur ce tableau, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de différence de prix dans nos observations entre les chevaux de 3 ans et les chevaux de 6 ans. Ça veut dire quoi ? Qu'on a vendu beaucoup de jeunes chevaux avec un bon potentiel et qu'on a valorisé des chevaux qui n'avaient pas le potentiel pour avoir une augmentation de prix par la suite. Il faudrait que tu conclues maintenant. J'ai plus que deux transparents. Investissement et travail, c'est concilier l'augmentation de la productivité et du travail à niveau d'investissement. C'est conduire les chevaux en lot à certaines périodes de leur vie et c'est investir dans des bâtiments et des équipements fonctionnels et bon marché. Ce qu'il faut retenir, la durabilité économique des activités équines n'est pas évidente à obtenir. Les principaux leviers ont fait l'objet de travaux de recherche. Ils sont compatibles avec les autres dimensions de l'agriculture durable mais l'application sur le terrain est trop limitée. Je dirais qu'augmenter le revenu, c'est comme transporter de l'eau dans un seau qui est troué. Il faut déjà boucher les gros trous du bas avant de chercher à boucher les petits trous du haut pour avoir de l'eau dans le seau au bout du parcours. Un axe de travail de référence, ça va être de bâtir un diagnostic qui s'appuiera sur le calcul des coûts de production comme dans les autres espèces animales maintenant afin d'arriver à faire passer ces idées-là. Merci de votre attention et toutes mes excuses au président pour avoir débordé mon temps. de l'économie. Merci.